salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo lego aujourd'hui on découvre l'avant-dernier donc le sixième set en termes de prix de la gamme lego city arctic on découvre le set 60196 le arctic supply plane in english et la vraie finalement traduction français qui pour une fois la bonne sur le site de lego qui est l'avion de ravitaillement article il n'y a pas de souci ça se traduit bien comme ça c'est un set qui coûte 74 euros 99 sur le shop et qui comporte 707 pièces donc pour le coup on n'est pas loin de la fameuse barrière des 0,1 euros à la pièce donc ça veut dire qu'en fait c'est un set qui n'est pas cher compte tenu des pièces que vous allez avoir donc on va tout de suite découvrir ce set avec mon copain julio qui encore là bien évidemment et et qui va nous éclairer de ses conseils avisés on commence avec ce qui accompagne finalement le set donc à savoir les mini figurines donc là on la regarde de loin parce que vraiment il n'y a rien de réel exceptionnel à part si jules si contraire j'ai dit une connerie ça me semble que pour la première fois nous avons celui-là avec le bonnet d'accord ok donc voilà pour la première fois on a un bonhomme avec un bonnet voilà le pilote on l'a déjà eu le motard aussi c'est pas grave tu resteras par terre ok donc quatre mini figurines quatre mini figurines donc tu peux les sortir de tu peux les sortir du champ parce qu'en fait ils vont plus nous servir ici on a un mini moto neige donc tout simple qui va venir faire de l'agrément et de et de la jouabilité les caisses on verra plus tard à quoi ça sert et on va commencer par regarder du coup les véhicules si je mets l'avion de côté qu'on verra après parce que c'est l'élément principal du 7 entre guillemets on commence déjà avec ces deux éléments ci qui sont d'ailleurs représentés à peu près comme ça sur la pochette de la boîte il s'agit du véhicule de la disqueuse de la mort exactement la disqueuse de la mort qui vient de chenilles sur chenilles qui vient attaquer la glace pour libérer le petit dans le sorti de là qui permet de voilà de creuser et de fermer ça c'est bien ça permet de dégager tout ce qu'il y a devant l'animal voilà le dégager et là on a donc un beau petit dans le sabre qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo avec l'autre avion justement c'est ça donc qui était lui à 30 40 euros je sais plus 40 ans de 20 30 euros donc si vous voulez du dans le sabre vous n'êtes pas obligé de mettre 74 euros vous l'avez déjà dans un autre 7 moins cher donc en termes de jouabilité on vient de le voir c'est fait en sorte que on puisse casser la glace les éléments de décor pardon de glace j'ai fait bouger la caméra avec avec la disqueuse de la mort donc ça c'est sympa donc les éléments de décor sont jouables et aussi première fois comparé à l'autre disqueuse qui est sur chenille c'est du double voilà on peut vraiment la tourner sur elle même celle ci oui alors qu'il y ait beaucoup à mal on va la rapprocher salut mes mères donc effectivement ce qui est très sympa c'est que on a le poste de pilotage qui est monté en rotation donc ça c'est sympa également pour les vieux de la vieille c'est à dire les vieux les vieux comme nous les vieux comme nous qui ont connu ce vieux dessin animé ça fait vraiment penser à un monstre aux plantes de la série animé jace et les conquérants de la lumière donc c'est pas tout jeune mais entre sincèrement sincèrement fait le comparatif fait le comparatif entre la posture le lait des chenilles la couleur le gabarit et la disque de le disque devant je ne serais pas étonné que certains s'amusent à moquer ses véhicules ou en déjà vu sur les gros voilà donc pour moi je pense qu'on pourrait plus moquer sur du man max pour plus tard ouais mais je t'avoue que jace il est conférent de la lumière ça c'est là il faudrait pas grand chose pour avoir un bon gros méchant quoi bref je termine cette petite digression ce petit véhicule est somme toute très sympa véhicule chenillé avec un grand bras etc donc je pense que les gamins pourront vraiment en termes de jouabilité s'amuser à découper à découper leurs lego à faire des bruits bizarres des voilà je pense que ça va jouer le véhicule est bien modélisé il a une bonne taille franchement rien à dire là dessus il est parfait franchement voilà 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 on arrête là on peut couper la vidéo et jeter les lego par la fenêtre donc maintenant on va regarder vite fait l'avion l'avion cargo qui est vraiment beau je trouve oui comparé à l'autre avion il ya plus de jouabilité d'accord avec vraiment un poste de pilotage pour vraiment deux personnes donc là en fonction pilotage et derrière fonction radar ok et ensuite donc moi j'aime beaucoup enfin alors ce que j'aime beaucoup avant que tu montres la suite des fonctionnalités déjà c'est les entrées d'air des moteurs oui donc des espèces de de pas d'hélices rien des turbo réacteurs de la mort qui sont vraiment très beaux cette forme de section rectangulaire assez futuriste puisque dans la vraie vie on en voit pas trop des comme ça c'est ça donne un cachet pareil les doubles plans verticaux à l'arrière qui sont de toute boîte et également le dernier point et puis après je laisserai la parole à jules c'est la canne de ravitaillement vol qui est qui est mise devant qui est qui je trouve donne un petit cachet au véhicule et enfin les pièces de lumière ou de sonde ou je sais pas ce que c'est devant pareil que je trouve très mignonne si vous voulez bien ben je pense que comme tu disais dans la vidéo précédente c'est que celle ci tu leur ajouterait de petites hélices il ferait plus au spray que celui qu'on a vu avant oui en rapport à l'arrière tout ça oui d'un point de vue oui alors par contre faudrait avoir des hélices qui sont grandes c'est à dire les hélices faudrait qu'un c'est ça ça le diamètre et on aurait un espèce d'osprès c'est à dire un avion hélicoptère enfin un véhicule hybride donc en termes de fonctionnalités à l'arrière tu vois là on a aussi la partie cargo on peut mettre les caisses voilà donc on prend on ouvre là ça fait vraiment un petit peu comme un antonneuf d'un gros navion on vient et en plus ce qui est sympa c'est qu'on commence avec des pièces biseautées c'est à dire qu'à mon avis juste en touchant il faut peut-être les mettre comme ça dans cette partie voilà alors je vais y arriver parce que tout faire d'une main vas-y tiens le voilà ça va être plus facile voilà merci assistant voilà j'ai un moment qui est une et voilà deuxième suppôt bien sûr c'est fourni avec du matériel intérieur qui en raquette quoi d'autre on va ouvrir vas-y descend descend simone on va tout casser on va donc là il ya quoi là dedans on dirait un bouquin ouais là une espèce de petit bouquin non des oui non ça c'est l'ordinateur d'accord le pc et ça c'est l'ordinateur légo trop cool c'est comment ça paie des taux de signalisation oui quand on te dit d'aller garer ton avion à l'aéroport c'est les signales lumineux pour faire du guidage en piste des avions d'accord et dans l'autre caisse il doit y avoir les raquettes de tennis bien évidemment ouais donc là il ya tout le petit kit de survie radio radio raquettes et la disqueuse de la mort au cas où tu te congèles les pieds par terre hop voilà bah écoutez on a terminé pour la review de ce set arctique avion arctique de ravitaillement alors bon c'est assez rigolo que le titre soit comme ça alors qu'on a également une grosse partie véhicule de découpe de glace voilà ce mois j'aurais pu dire à la recherche voit l'équipe de recherche à la recherche du tigre du tigre ou perdu peu importe néanmoins bon pour 74 euros on en a pour notre argent d'armel on a un bel avion un beau véhicule comme ça on a un brin de décor avec lequel joué on est dans un ratio de prix pièces qui est qui est raisonnable donc maintenant c'est une histoire de goût franchement c'est l'un des plus grosses et pour moi à l'intérieur ouais enfin dans cette gamme je veux dire d'accord après ça dépend des avis de certains et je pense que par rapport aux pièces prix rien à dire je suis assez d'accord sur le rapport pièce prix donc pour ce qui est de la vie collectionneur voyez ça fait quand même un ensemble assez fourni donc un collectionneur ne pourra peut-être pas être intéressé partout donc faut vraiment être fan d'avions où il faut vraiment vouloir faire un monstre aux plantes je sais pas par contre pour ce qui est de collectionner la gamme lego arctique je pense pas que vous puissiez faire cette gamme sans acheter ce set oui ça me semble indispensable enfin si vous êtes un petit enfant ou du moins les parents d'un enfant vous pouvez aller sur ce set parce que je pense qu'avoir un avion et un nombre de véhicules plus les quatre mini figurines qui sont avec si genre vous avez déjà deux gamins avec un set vous allez les occuper parce que le gamin n'est pas obligé de mettre non plus les caisses à l'arrière il peut mettre les deux les deux personnages au poste de pilotage ou les deux autres personnes à l'arrière c'est ça faire un transport du coup il ya de quoi jouer bon par contre effectivement ça reste un set un peu cher à 74 euros c'est pas un petit 7 en même temps c'est un set qui n'est plus d'entrée de gamme donc c'est normal voilà j'espère que cette vidéo vous un peu éclairé sur l'intérêt de d'acheter ou non ce set arctic plain supply si je dis pas de bêtises comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager commenter et à vous abonner à ma chaîne ça me fera plaisir et encore une fois comme d'habitude maintenant vous le savez dans la description de la vidéo je mets le lien vers le compte instagram de brick of julio qui m'a généreusement prêté ce set pour le présenter et n'hésitez pas à aller voir ça on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt vous fait des bisous salut salut allez à bientôt salut ciao